salut tout le monde bienvenue dans le hangar des guitares et aujourd'hui un nouveau test avec une pédale que vous avez choisi de me faire tester puisque je voulais laisser le choix lors d'une précédente vidéo est aujourd'hui donc on va tester la shaper de la marque rowin donc shaper alors pour ceux qui font un peu d'anglais shape ça veut dire une forme silhouette alors je trouve que c'est très bien choisi puisque cette pédale est donc un simulateur de haut-parleur alors c'est une petite pédale qui ne coûte pas cher elle coûte d'environ dans les je vais dire 50 euros à tout péter sur les sites qui vendent des petites pédales chinoises au format mohair donc ça veut dire petite pédale qu'on ne peut pas alimenter avec une pile mais seulement avec une alimentation externe donc lâcher peur de chez rowin j'ai une petite histoire une petite anecdote à vous raconter concernant cette pédale avant de l'acheter j'étais en train de traîner sur donc amazon pour garder un petit peu toutes les pédales qui étaient en vente et j'ai découvert que la marque tom's line donc une marque que j'ai déjà testé précédemment notamment avec la copie de ts 808 yoshibanes la greenizer que j'ai déjà testé dans mon dans ma chaîne youtube en fait la marque tom's line proposer lâcher peur à la vente alors j'ai hésité au départ et quand j'ai vu quand même qu'elle était vendue à 95 $ lors de sa sortie je me suis dit ouais d'accord c'est peut-être une petite pédale de simulateur de haut-parleur qui peut être très pratique mais je trouve quand même que 95 euros 95 $ ça dépend combien elle était vendue je m'en rappelle plus très bien mais c'était dans ces eaux là je me disais quand même c'était un peu chaud donc du coup j'ai passé mon tour et j'ai bien fait puisque deux jours plus tard j'ai trouvé sur un autre site chinois la marque rowing comme vous pouvez voir donc il est encore une marque chinoise qui porte exactement le même nom avec les mêmes réglages et qui a été vendue que dans les 50 euros vous faites le calcul vous voyez combien d'économies ça fait bon je crois que pour moi le choix était vite fait parce qu'on n'aille pas me dire qu'à l'intérieur des des composants qui sont d'une autre qualité pour moi c'est exactement la même chose il ya que la marque qui change donc faire payer un peu la marque non moi c'est pas mon trip je ferme la parenthèse sur cette histoire donc lâchez peur que ce qu'on peut dire dessus petite pédale très pratique seulement trois boutons avec un bouton donc de mise en arrêt le premier bouton est donc un bouton de volume général vous tenez vous montre montrer comment comment est-ce qu'elle est configurée un deuxième bouton qui s'appelle color et qui sert donc en fait comme son indique à changer un petit peu non pas la tonalité du son mais un petit peu l'épaisseur que le son final va avoir alors je vais pas dire que c'est un bouton qui sert à régler un petit peu la distance virtuelle d'un micro vers le haut parleur ça serait un peu grossier c'est un beaucoup plus simple que ça mais bon vous allez voir dans le test je vais vous expliquer le gros bouton rencontre auto contacteur pardon qui a au milieu donc c'est le fameux bouton qui permet de choisir parmi les onze simulations de haut parleurs qu'à l'intérieur ça ressemble quand même pas mal à des désirs à l'intérieur donc je trouve ça plutôt sympa vous allez voir à l'usage que ce que ça donne le bouton marche arrêt se fait sans bruit il n'y a pas de gros clic quand on appuie dessus du moins pas avec ma configuration à savoir que ce bouton il offre aussi une particularité c'est que lorsqu'on reste appuyé deux secondes ou plus dessus la diode qui est vert ici devient rouge pendant quelques secondes et donc vous pouvez enregistrer votre réglage favori qui enregistre donc volume la couleur et le type de bâche que vous aimez avoir comme ça selon le matériel que vous utilisez vous pouvez faire un rappel très rapide pareil vous restez deux secondes la diode devient rouge ça rappelle votre preset préféré voilà alors on ne peut enregistrer qu'un seul preset mais c'est déjà pas mal ça veut dire qu'en fait vous pouvez avoir deux presets celui que vous jouez à la volée très pratique là aussi je suis plutôt content c'est que ça n'est pas une copie conforme de la moire 13 câble que j'ai déjà testé aussi sur ma chaîne youtube qui est aussi un simulateur de haut parleurs la moire 13 câble n'offre que 5 hauts parleurs différents avec des réglages par contre un petit peu plus poussé ici et ici puisqu'on peut régler grave et aiguë la distance du haut parleur en longueur et en largeur selon si on veut être plus ou moins près du cône virtuellement que dire de plus que je kiffe la couleur qu'elle a voilà un petit vert bleu comme ça très sympathique que j'aime beaucoup personnellement la pédale fonctionne sur du 9 volts elle ne consomme que 100 milliampères et voilà pour la partie technique c'est tout ce que j'ai à dire maintenant on va savoir un petit peu qu'est ce qu'elle a dans le ventre alors avant de commencer le test et je précise pour ceux qui ont lu mon blog ou qui suivent ma page facebook ou sur laquelle je donne pas mal de nouvelles en plus de cette chaîne youtube voilà les simulateurs de haut parleurs et moi on n'est pas copains je dis pas que c'est archi nul parce que c'est quand même bien pratique mais pour celui qui veut avoir un vrai son ampli j'ai toujours trouvé que les hier les simulations d'ampli etc même de marque très prestigieuse il ya quand même un côté chimique qui ressort au moment où on joue de la guitare à l'enregistrement ça s'entend pas forcément parce que c'est quand même un outil pratique je tiens à le dire voilà je suis pas en train de vomir dessus mais je dis pour jouer tous les jours s'entraîner un petit peu ouais ça rend service mais ça va s'arrêter là pour moi c'est bon pour jouer sur un live si jamais on est coincé qu'on a plus d'ampli ça va dépanner franchement oui ça va dépanner mais on va perdre du corps avec les hier on va perdre des graves les aigus vont être un peu plus strident c'est pour ça que j'aime pas trop c'est d'ailleurs entre autres pour ça que moi je me suis fait construire moi même avec une petite main pleine de doigts à l'aide de mon épouse un isocab donc un isocab j'en parlerai dans une prochaine vidéo il s'agit en fait d'un baffle guitare qui est fermé et repliqué par un micro spécial pour aller directement d'une carte son et comme ça quand je joue j'ai un vrai son ampli je ferme la parenthèse pourquoi est-ce que j'ai pris ça alors que je préfère mon isocab c'est parce que comme j'ai dit je trouve que c'est un côté pratique et je vous démontrer tout de suite ok donc voici l'installation très sommaire que j'ai installé juste pour voir l'effet de la rowing shaper donc le pré-ampli j'ai choisi la mooer 009 la fameuse black knight que j'ai déjà testé et qui est un excellent petit pré-ampli de secours donc je l'ai installé de façon avec des sauvegardes en son clair avec un son très neutre très basique et par contre en son saturé j'ai mis une égalisation un petit peu creusé dans les médiums exprès avec un petit peu de gain donc on va essayer d'abord les différentes fonctions en son clair pour voir ce que ça donne donc j'enclenche la pédale donc son clair donc là ce que vous venez d'entendre c'est le son du pré-ampli directement dans la carte son mais sans aucune simulation de haut-parleur et on va commencer avec la première simulation du rowing dans la rowing donc il s'agit de la 1 x 8 tw donc il s'agit d'un barfle de 8 pouces très petit voilà j'en profite juste pour dire que même si j'aime beaucoup la couleur de la shaper c'est pas très judicieux d'avoir mis des comment s'appelle des lettres de couleur blanche parce que dans avec beaucoup de luminosité on a du mal à distinguer déjà que c'est écrit très très petit si jamais vous avez besoin de changer rapidement un des presets c'est pas très pratique donc c'est aussi pour ça que la fonction sauvegarde de votre preset favori ça peut vous aider allez donc j'ai allumé la pédale on constate que la pédale éclaire quand même pas mal ça crame pas la rétine mais presque donc c'est vraiment quelque chose de très constant sur ces pédales chinoises mais bon soit donc le son avec un 1 x 8 pouces on voilà donc le son n'est pas très épais ben exactement comme un bof de 8 pouces donc ça c'est un petit peu serré au niveau des aiguilles des médiums donc on a vu que le volume j'ai dit j'ai vraiment été obligé de le mettre au maximum parce que en dessous le volume était vraiment très 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 faible c'était vraiment pas terrible même en changeant le volume de la du préampli ça changeait pas grand chose donc je pense que la pédale filtre quand même pas mal de signal au niveau de la couleur donc on va voir tout de suite que ce que ça donne donc là on va la mettre au milieu donc petit rappel du son voilà donc on entend bien qu'en fait le bouton color en fait effectivement change comme j'ai dit l'épaisseur du son ce n'est pas une tonalité qui permet d'éclaircir le son de la sombrir c'est juste que ça donne un peu plus de corpus au niveau des fréquences médium bas médium on va dire plutôt même à les bas médium et on voit vraiment que parce que si je le remets au milieu voilà donc ça c'est pas mal mais sans plus donc pour l'instant c'est pas mal ok on va commencer continuer avec le deuxième donc le deuxième il s'agit d'un 1 x 10 pouces gr alors gr je suppose que ça veut dire greenback sûrement donc on va bien voir qu'est ce que ça vaut ouais c'est vraiment très sérieux donc on va mettre le couleur la couleur à fond et tu rappelles alors il ya un petit problème je pense parce qu'on peut entendre que le 1 x 8 est beaucoup plus fort au niveau du volume que 1 x 10 alors je veux bien qu'il y ait des différences mais là c'est quand même un peu beaucoup marqué un peu voir si j'avais en couple ou le colore bon non bref donc le 1 x 10 des gens sont clairs il n'est pas terrible je préfère déjà le 1 x 8 bizarre bizarre bref continuons donc on passe à la simulation suivante à 1 x 12 dr pas mal si je le mets au milieu ouais ouais et c'est vraiment un x 8 ouais bah l'info 8 c'est encore un tout petit choix de volume plus bon soit allez donc maintenant je vais mettre un 1 x 12 ac alors 1 x 12 ac c'est pas trop à quoi ça correspond ça sans je vous marque après au moment du montage à quoi correspondent les les différents baffles comme ça on n'est vraiment pas influencé pour savoir si c'est du green back si c'est dû comment s'appelle du v30 et c'est c'est alors là c'est carrément catastrophique au niveau du volume regardez pourtant j'évolume à fond et le colore à fond si je remercie à 1 8 donc là déjà ça ça commence à me faire un petit peu peur de cette affaire bon bref on va pas se mettre la râte aux courbillons pour l'instant si j'aime le color le son carré il disparaît carrément il est vraiment pas épais bon bah eux c'est vraiment pas terrible pour l'instant je tiens à le dire là il faut que ça se ressaisisse allez on va passer sur du 2 x 12 ac a enfin d'accord si je mets au milieu donc pour l'instant le 1 x 8 et le 2 x 12 ce sont ceux qui s'en sortent le mieux les deux autres les trois autres ils sont vraiment inutilisables on va y avoir avec un micro milieu et aigu en simple bobinage bon quand même pas le pérou 1 on va voir bon ça se défend mais c'est pas c'est pas excellent excellent bref allez on passe au suivant donc là c'est un up 2 x 12 jc ok bon c'est honnête sans plus il est plutôt passe partout celui ci je trouve qu'il est pas mal bon c'est plutôt pas mal allez c'est là on va dire que le premier c'est pas mal pas mal allez suivant donc cette fois ci on passe un 2 x 12 tr il ya un petit peu maigrichon celui-là on va le booster un peu bon je sais pas quoi en penser de celui-là parce que ouais bah il est correct il est correct j'ai même envie de passer au deuxième carrément suivant alors ça c'est un 4 x 12 en v30 bon bah là voilà ils nous induisent déjà vers qu'est ce que c'est exactement comme tu te soins c'est beaucoup mieux bon là c'est déjà on a quelque chose hein le fait d'avoir une simulation de quatre baffes qui fonctionne ensemble c'est déjà un 4 x 12 en v30 bon bah là c'est déjà on a quelque chose hein le fait d'avoir une simulation de quatre baffes qui fonctionne ensemble c'est déjà mieux bref bref ouais l'iv30 c'est pas mal allez quatre fois 12 gb oui voilà pareil on est vraiment très maigre et pourtant je suis en 4 x 12 en son clair donc il a son crunch saturé qu'est-ce que ça va donner pas terrible et ensuite l'avant dernier c'est donc un 4 x 12 MB bon est-ce que ça veut dire mais à boogie on verra bien c'est mieux ok 4 x 12 MB j'adhère pas de problème et le dernier donc nous avons alors c'est un 4 x 10 BM alors celui-ci est très 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 fort bon il est même un peu trop fort on voit bien que donc sur les différents patchs qui existent là il y a vraiment un très très gros problème au niveau de la gestion du volume alors je veux bien que dans certaines simulations on entend qu'il y a des différences au niveau volume mais là franchement non non là c'est allez je veux dire il y a 400 qui sont exploitables en son clair et tout le reste le niveau de volume est tellement bas que ça s'effondre c'est inutilisable donc là non je suis pas trop emballé pour l'instant et encore je dis ça pourtant il faut bien savoir que c'est en son clair que les IR en général se débrouillent le mieux donc du coup maintenant allez on va passer en son saturé donc je vais mettre voilà donc le premier c'est à 1 x 8 on est reparti donc je vais mettre le volume un petit peu plus bas ouais en micro-manche ça passe à un petit peu mieux allez je passe au troisième donc là on a du 1 x 12 DR alors il faut attaquer tout doucement les cordes et on peut obtenir quelque chose d'à peu près acceptable dans cette position et pourtant regardez le niveau de gain il est vraiment pas exceptionnel c'est bon bref allez position suivante donc 2 x 12 AC donc voilà le même problème le volume s'est effondré d'un coup on sait pas pourquoi bon non vraiment pas acceptable pour moi allez non pardon c'était 1 x 12 AC je me suis trompé excusez-moi excusez-moi c'était 1 x 12 AC là on passe sur le 2 x 12 AC excusez-moi bon là on récupère du grave et du médium on va voir un micro-symbominage voilà il faut vraiment attaquer les cordes vraiment très 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 doucement avec un jeu au doigt avec un jeu au doigt style marque nos fleurs ça passerait peut-être un petit peu mieux bon celle-ci ça va la 2 x 12 elle s'en sort bien allez on passe donc à la 2 x 12 JC qui m'avait bien plu aussi tout à l'heure très 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 costaud aussi hein c'est décidément viens voir je repasse avec le son de Saint-Bominage donc décidément oui ce sont les 5 bobinages qui sont à privilégier pour les sons crunchs de ce type là bon décidément je vais rester dans cette position de micro parce que j'ai l'impression que c'est ce que ça préfère c'est à dire pas trop d'humbucker et plus de micro-symbominage simulation suivante un 2 x 12 TR à nouveau beaucoup d'aiguë pas trop de volume voilà pas assez de volume c'est non ah c'est un contraire et ça tient bref 4 x 12 en V30 trop naziard j'aime pas trop ensuite nous avons un 4 x 12 GB donc vous voyez à chaque fois je suis obligé de masquer avec le bouton parce que là c'est vraiment inadmissible tellement c'est trop fort et le blanc sur du vert comme ça c'est très joli mais en live c'est pas très pratique bah voilà pareil pas de volume comprends pas comprends pas bon bref allez 4 x 12 MB ok ah En appuyant fort sur les cordes On peut faire cruncher très fort Je crois que c'est une position que je préfère pour les sons semi-crunch Dernière position, le 4x10 bm Il y a trop de graves, ça dégueule de partout Et pourtant je fais avec des simples Avec un double, on voit ce que ça donnerait Donc là je cruncherai tout de suite Par contre en baissant le bouton volume presque à la fin Mais ça reste un gros son saturé Donc pour l'instant je suis moyennement convaincu Bon, et maintenant on va passer à l'instant de vérité Donc pour rappel sur les IR Les sons clairs en général ça passe plutôt pas mal Là ça a été le cas Les sons crunch en général sont catastrophiques On l'a bien vu, c'est aussi le cas par un son ou deux qui s'en sort Et pour finir les sons saturés Donc là je monte un petit peu le volume Allez c'est parti Et on repart pour un 1x8 Ils sont hop avec un micro aigu Donc c'est pas mal mais c'est vraiment trop naseillard pour être exploitable pleinement C'est pas ce que je préfère Passons maintenant au 1x10 GR Bon, c'est pas mal Un solo, on va y voir On arrive quand même à sortir quelques harmoniques artificielles Voilà, ça sonne quand même un peu naseillard Mais ça s'en sort pas mal Allez, le 1x12 axé Donc tout à l'heure, les deux sons n'étaient pas terribles Wouhou Donc pareil, c'est... Comment dire ? Ça marche mais ça sonne vraiment artificiel quoi Donc là, c'est... Non, le volume, ça va, ça passe Mais c'est vraiment artificiel Non, c'est pas possible, j'aime pas Allez, on est reparti Donc là, le volume s'est encore effondré Donc pareil, on arrive à sortir quand même quelques harmoniques Mais là, non Bon, décidément Allez, là on est à combien là ? Et du 2x12 axé Ouais Allez, on repart pour le 2x12 JC Qui tout à l'heure m'avait bien plu sur les deux types de sons Ouais C'est brouillon, c'est ça qui est dommage quoi Trop de saturation Allez Donc là, on va passer au 2x12 TR C'est brouillon, c'est ça qui est dommage quoi ? Je sais pas quoi dire Voilà, donc je fais débrutage Allez, 4x12 V30 C'est dur Bon, moi, il y a du sust Mais par contre C'est un peu nasiard Alors moi, pour jouer du Rammstein, ça doit passer Voyons voir Voilà, mais ça ira pas plus loin à mon avis Allez, 4x12 GB C'est parti mon kiki Le volume qui s'est effondré 4x12 MB Et on finit Avec le 4x10 BM Donc les gros bourrins Écoutez, je sais pas quoi dire Je... Déçu, oui, carrément Ça, je suis carrément déçu, oui Écoutez, regardez C'est bien simple Je vais couper la Shaper Je vais activer la simulation De haut-parleur Qui est intégré À la Mower Black Knight Et vous allez dire Ce que vous en pensez Regarde, écoutez De haut-parleur De haut-parleur Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise au plus ? Là, c'est... Bref, allez Mais attendons Regardez, même En son clair Simulation d'opale intégrée aussi Donc au final La Shaper de Sherwin N'est pas le bon plan Que j'espérais Puisqu'il y a beaucoup trop de disparités Entre les différents sons Qu'elle prodigue En son clair On va dire Ça va tenir le coup En son crunch J'espère pas de miracle Bien entendu Malheureusement Comme toutes les simulations De haut-parleur En son crunch Il n'y a pas vraiment De vrai son réel Qui a un joli bas médium Qui a un son très naturel C'est très très chimique Au contraire Donc C'est vraiment très décevant Le color et le volume Doit toujours être poussé à fond Du moins Dans la configuration que j'ai eue Peut-être que chez d'autres personnes Ça changerait Mais De ce que j'ai essayé Non Non, non Ça marchait pas Et alors Les simulations Ben Voilà C'est bien gentil de proposer 11 simulations différentes Pardon Mais si sur 11 Il n'y en a que 2 ou 3 Qui sont exploitables En étant à peu près correct Sans être génial Bon Voilà Je suis Non Je suis déçu Voilà Je suis vraiment très très déçu Donc le rapport qualité-prix Est pas terrible Mais Pour celui qui est embêté Il met ça dans la sacoche Sa guitare Et puis au moins Il y aura quelque chose Si vous avez des multi-effets Je pense qu'avec des multi-effets A l'heure actuelle Vous avez De quoi Faire beaucoup plus crédible Avec moins de creux Dans les médiums Des aigus Qui sont pas Electroniques Avec ce son Comme si on avait Une guitare Qui est branchée en direct Dans une console de mixage Non, non Voilà C'est Si vous avez rien Ok Si vous avez d'autres choses Prenez autre chose Mais pas celle-ci Voilà Je suis un petit peu déçu Mais bon Voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et vous aura aidé A faire Vraiment une idée De ce que c'était Que la Rowin Shaper La prochaine émission Ce sera à nouveau un test Et puis peut-être D'entre temps J'aurai le temps De tourner L'instant guitare Avec un invité Donc pareil Si jamais vous avez envie De participer à l'émission N'hésitez pas Vous vous rendez sur le blog Le regard des guitare Vous me laissez un petit message Dans la page contact On prend un contact Et on va voir un petit peu Comment on peut s'arranger ça Voilà Ce sera avec plaisir D'ici là Je vous souhaite de bien vous porter Que tout se passe bien pour vous Et je vous dis à la prochaine vidéo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz